Le chalet rouge par Léon Sazie Sur ces trois longs pieds de nickel, je plaçais mon vérascope devant un ébouliférique de rochers gigantesques, au-dessus du torrent de l'arc, près du village en ruine de Lécaux, dans la Morienne, en Savoie, à la recherche du bon éclairage qui, en stéréoscopie, me rendrait en relief cette sauvage slandeur. Un vieux bonhomme coiffé d'une informe casquette de drap, ayant l'air vaguement d'un béret à visière, une pipe dépassant la barbe blanche, s'approcha, s'immobilisa, regarda, suivant de ses yeux gris plisser tous mes mouvements. Puis le sang hardi fit de nouveaux pas vers moi, examina de plus près mon appareil et enfin me demanda « Qu'est-ce que vous faites avec ça ? » Dans les photos, je prends le portrait de ces rochers et des chalets de ce village en ruine. « Ah ! Le portrait de ces chalets qui tombent, qui meurent. C'est pas bien joli, cependant, pour un monsieur de la ville. Enfin, chacun son idée. » Il sembla réfléchir et se tint silencieux pendant que je changeais de châssis. Enfin, se campant devant moi, me regardant en face, vivement, d'un coup, il me demanda « Alors, vous n'êtes pas douanier ? Pas précisément. Vous n'êtes pas dans l'administration ? Non. Vous ne prenez pas les vues des sentiers, des passages par où on glisse les ballots ? » Quand je lui ai dit qui j'étais, ce que je venais faire dans la montagne, après une bonne pipe, nous étions en confiance. Il m'avoua simplement « Voilà, faut pas vous fâcher. Mais vous n'allez pas toujours avec les autres groupes de touristes sur les mêmes pistes. Vous avez cette petite machine à faire les portraits. » Alors, on s'inquiétait. « Et je vous suis, pour savoir. Je vous surveille. » Sachant que les braves gens de ces pays font tous plus ou moins de la contrebande, je lui certifiais ma sympathie pour les contrebandiers. Alors, il me tendit la main et nous voilà vieux amis. « Enfin, puisque vous prenez les portraits des maisons, je vais vous indiquer la plus terrible, la plus sinistre, comme vous n'en trouverez pas ailleurs, le chalet de sang. » « Et il y a un chalet qui saigne. Du sang, du vrai sang. Oh ! Allons voir ça. » Nous voilà en chemin. Aujourd'hui, on monte facilement en automobile à Bonne-Balle-sur-Arc, qui est le centre de tourisme le plus haut de la Savoie. Sortant à droite, on gagne le chalet-refuge des Évettes, que le club alpin a fait bâtir sur le roc de Paris, en face d'un majestueux cirque de glaciers, et qui est, je crois, le chalet gardé le plus haut perché de France à 2860 et quelques mètres, placé sur un des derniers sentiers permettant de passer de France en Italie par les neiges éternelles. Bonne-Balle est un centre d'excursion toute intéressante, mais devenu classique et comme obligatoire. Pour ma part, je laissais les touristes sur les pistes habituelles, préférant aller vers des points moins connus, moins faciles et moins aménagés. Entre autres, le village de l'Éco, sur la droite de l'Arc, abandonné, dédaigné, me passionna. L'Éco était, je crois, le village habité constamment le plus haut de la Savoie. Hélas, ce n'est plus qu'un village mort, un village squelette. Son église Sainte-Marguerite est probablement, à 2092 mètres, perchée le plus haut dans le ciel de toutes les églises de notre pays. Elle n'est plus desservie et subissant le sort du malheureux village sur lequel elle veille encore. Elle attend la chute du dernier toit pour, à son tour, s'abattre et se perdre parmi les tas de blocs, les amas de grosses pierres sur le flanc de la montagne. On distingue encore dans ces ruines une rue tortueuse avec, de chaque côté, six sous-hichalets qui, pendant l'été, sont muets et, durant l'hiver, ne fument pas. Triste et douloureux spectacle, une angoisse spéciale vous étreint devant ces pierres qui ne sont pas des tombes et garde le silence des cimetières. Jusqu'ici, mon nouveau vieil ami me guidait sans dire un mot. Il me prit par le bras, m'arrêta et, sortant de la pipe de sa barbe, me dit d'une voix profonde de patriarche. « Ces maisons sont mortes, savez-vous pourquoi ? » « Non, je vais vous le dire, parce que nos gars n'en connaissent plus le bon Dieu, et à cause des femmes aux mains blanches. » Voyant que je ne saisissais pas très bien, le vieil bonhomme expliqua sa pensée. Les gars ne se contentent plus de ce que donne le bon Dieu et qu'elle suffit au père. Ils écoutent l'ambition dangereuse. Ils courent à la ville, où ils croient trouver les femmes aux blanches mains qui leur ont pris la cervelle. Les gars ne reviennent pas. Les chalets restent vides sur la montagne et meurent. Il secoua sur son bâton la cendre de sa pipe. Je lui offris du tabac. Il remboua la camarade. « Mais laissons cela, » me dit-il. « Nous n'y pouvons rien. À nouveau le chalet de sang. Tenez, le voilà ! » Sur le fond gris-bleu des rochers, le chalet se détachait au bout du village. Rien ne le distingue tout d'abord au regard non prévenu. Il est comme tous les autres. Même apparence, même taille, même style. Mais quand on le regarde mieux, on ne peut retenir un cri d'effroi. De ce côté, le mur est rouge et du sang, par traîner, semble suinter entre les pierres. Autrefois, les touristes ne venaient pas ici en nombre comme maintenant. En hiver, on ne se hasardait pas dans la montagne sans un motif sérieux. Vous me comprenez. Rarement, pour le simple plaisir, toujours, pour un rude et dangereux travail. Un soir, le guide-chef, Firmin Grosset, breveté du club alpin, avec quelques amis, était, avant la trombée du jour, monté jusqu'au pont de pierre, en haut de Bonneval. De là, on aperçoit en amont les deux côtés de la vallée de l'Arc, jusqu'au glacier. On voit, d'une part, la route des Évettes, de l'autre, la piste de l'Éco. Firmin Grosset et ses amis venaient là tous les soirs, par conscience de Montagnard, par devoir de guide, s'assurer, avant de rentrer s'asseoir à la table de famille, que personne ne se trouvait encore dehors, pouvant avoir besoin de la racistance. Toujours prêts, que les marins a sauté dans leur barque de sauvetage. Eux a monté au secours des gens en péril, dans les glaces, dans la neige. Ce soir, dans le lointain, ils aperçurent quatre voyageurs qui ayant passé la crête frontière, descendaient par le col des Évettes. Or, ils savaient que personne de Bonneval ou des environs ne se trouvait en course. Tout le monde au pays se tenait dans le chalet, devant la branche minée. Ils savaient aussi qu'aucun guide ne conduisait de cordée en ce moment. L'hiver était peu commode, mauvais, très mou, avec de grosses rafales de neige, qui, ne tenant pas, rendaient la montagne dangereuse. Bref, vil un temps pour le tourisme, mais excellent pour la contrebande. C'étaient donc des étrangers qui venaient. Firmin Grosset et ses camarades, d'ailleurs, ne les reconnurent pas. Mais ils virent tout de suite que ces étrangers n'étaient pas des touristes. Chacun portait sur les épaules un ballon énorme, dont la forme, la charge, ne ressemblaient pas au sac de touristes habituel. Firmin Grosset, ses camarades échangèrent entre eux un regard. Ne dire rien, se comprirent. C'étaient des contrebandiers. Le guide-chef, ses amis suivirent des yeux les contrebandiers pour voir leur façon de descendre, leurs marches, comment ils prenaient les pistes, s'abritaient des coups de vent, des rafales de neige et des lorgnettes des douaniers. Ils ne furent pas longs, avec leur expérience, à se rendre compte que ces gens avaient l'habitude de la montagne et même qu'ils connaissaient parfaitement la route. Dans le lointain rose et bleuâtre de la fin du jour, les quatre contrebandiers n'étaient pas plus gros que les trous d'épingle dans une feuille de papier blanc. La vue des montagnards est si puissante, si aiguë, porte si loin, que d'ici, du mont de pierre de Bonneval, Firmin Grosset, ses camarades, purent distinguer parfaitement chacun des voyageurs. « Il y a une femme, » dit Firmin Grosset. « Oui, une femme. » Bien qu'elle portait le même costume que ses compagnons, Firmin Grosset et ses amis avaient reconnu la femme à sa marche, au balot plus petit sur ses épaules, à sa façon seulement de s'appuyer sur le bâton. « C'est une gaillarde, » dit Firmin Grosset, « mais quand même, elle est retarde un peu dans leur marche. » « Oui, ça ne vaut rien de s'embarrasser d'une femme dans une expédition pareille. » « À moins qu'il n'en ait besoin, justement, pour une fois arrivés, glisser le contenu de leur colis. » « Ils arriveront quand la nuit tombera, c'est bien. » « Mais il se peut aussi que, par prudence, ils ne viennent pas à Bonneval. » « Qu'ils s'arrêtent dans un chalet vide de l'écho, pour repartir demain avec le jour. » « Ça se pourrait bien. » « Oui, mais à Bonneval ou à l'écho, ils feront bien de s'abriter sérieusement. » « Parce qu'il y a pour eux, en préparation, un danger plus grand que les douaniers. » « Je prévois pour cette nuit, quelques terribles rafales de neige. » « C'est indiqué. » « Enfin, ils ont l'air de bien connaître leur affaire. » « Alors nous pouvons tranquillement rentrer chez nous. » Après le dîner, composé d'une épaisse soupe au chou au lard qui accompagne un bon morceau de persier, cet exquis fromage bleuté de montagne fait dans les familles et qui, heureusement, n'entre pas encore dans la fabrication pour le commerce, Fermin grossé ses amis, sans s'être donné cependant rendez-vous, se retrouvèrent pile-pau-bec sur le pont de pierre. En conscience, ils n'auraient pu trouver un bon repos sans avoir acquis la certitude que dans la montagne, aucune lueur de fanale n'indiquait un voyageur retardataire pouvant avoir besoin de leur admirable dévouement. « On n'a pas entendu parler de nos gaillards à Bonneval, » dit Fermin grossé. « Non, nulle part. Ni au chalet hôtel, ni chez quelqu'un du pays. » « Comme ils ne peuvent à présent continuer la route, ils ont dû s'arrêter quelque part, forcément, prendre les dispositions pour passer la nuit. Allons essayer de voir ce qu'ils sont devenus, dans quel abri ils se sont réfugiés. » Le guide-chef et ses amis montèrent jusqu'un plateau à quelques distances de Bonneval, d'où l'on pouvait de la vue facilement embrasser les deux versants de la vallée. Fernand grossé étendit la main. « Ils sont là, » dit-il, « au loin, sous leur verre assombrit de neige, une faible lueur où se reflétait. Les voilà. Ils sont dans le premier chalet, au bout de l'écho. C'est le chalet qui est encore dans le meilleur état. Et tenez, voilà de la fumée qui sort de la cheminée. Oui, ils font comme s'ils étaient chez eux, et doivent préparer leur dîner. Bon appétit, ça va. Nous autres nous voilà tranquilles sur leur sort. Laissons-les se débrouiller, comme ils l'entendront. « Nous pouvons rentrer chez nous. » « Oui, » dit Fernand grossé, « rentrons, et au pas accéléré. Je crois qu'il ne va pas tarder à faire un certain étang de tous les diables. » Dans la nuit, la tempête prévue par Fernand grossé s'abattit avec une violence terrible, épouvantable. Les éléments semblaient pris de folie furieuse comme ils arrivent souvent, d'un coup, sur la haute montagne. La neige tomba par paquets, par masses énormes, fourmant par endroits de nouvelles montagnes. Et le lendemain matin, Bonneval se trouva à demi ensevelie. Pour sortir des maisons, on fut obligé de creuser des voûtes devant les portes. Dans le haut du village, des chalets disparurent en entier. Nulle inquiétude d'ailleurs, car Paris Aventure n'était pas rare. Dans l'intérieur des chalets, les prisonniers, les bloqués, continuaient sans trouble leur vie habituelle. Dehors, les sauveteurs poursuivaient gaiement leur ouvrage. Bonneval, à peu près déblayé, Firmin Grosset et ses amis se retrouvèrent sur le pont de pierre. « Et nos quatre garnements ? » dit le guide-chef. « Est-ce que nous devons aussi monter les déblayés, leur donner de l'air ? » « On va s'en rendre compte. » Ils remontèrent sur le plateau d'où l'on pouvait voir toute la vallée. Au loin, de l'écho, plus de traces. À la place du village, une énorme bosse blanche. « Ça va, » dit le guide-chef. « Ils sont aussi bloqués. Mais ils ne s'en font pas beaucoup, là-haut. » Au-dessus de la nappe de neige qui recouvrait le premier chalet flottait un panache de fumée. « Les voilà bien à l'horaise. Ils font du feu. Ils sont au chaud. Ils font encore leur cuisine. Donc ils n'ont pas besoin de nous. Pas pour le moment. Tout de même, demain, s'ils sont restés là, nous irons, au risque de leur déplaire, parce qu'ils ne tiennent sans doute pas à ce qu'on s'occupe d'eux, nous irons leur demander s'ils veulent qu'on les dégage. C'est tout ce que nous pouvons faire pour eux. Mais je crois que demain, nous n'aurons pas à leur rendre visite parce que ce soir, ça va geler dur. Ça commence déjà. La neige va être ferme. Et puisqu'ils connaissent leur affaire, ils ne peuvent manquer d'en profiter pour se remettre en route, naturellement. Dans la soirée, le même panache de fumée qui dépassait la neige rassura les amis. « Ils sont toujours là, » dit Fermin Grosset. « Ils vont prudemment, tranquillement passer la nuit dans le chalet, bien au chaud, pendant que ça gelera dehors. Mais demain, certainement, au petit jour, ils partiront sur la neige durcie. » Ce fut l'avis des amis. « Il n'y a pas dans la montagne sans façon d'agir différemment pour aller au même but. » Depuis le matin, la neige avait cessé de tomber. Pendant la nuit, les étoiles brillèrent. Le temps était très clair. Un froid très vif descendit qui glaça la surface de la neige tombait la veille. Elle arrondit aussi dure, aussi résistante qu'un roc. Le lendemain, Fermin Grosset et ses amis se retrouvèrent à leur poste d'observation. Cette fois, là-haut, sur la couche blanche qui recouvrait le village de l'écho, le panache de fumée ne flottait pas. « C'est bien ce que nous avons pensé, » dit le guide-chef. « Ils ont profité du gel et ce matin, ils sont partis. » Ces braves gens ne se sentaient cependant pas en leur cœur suffisamment rassurés. « Ils doivent être partis, » disait-il entre eux. « Oui, c'est ce que nous aurions fait. » « Avec les autres, on ne sait jamais. » Bref, en face de ce problème présenté par ces quatre inconnus, la loyauté de leur conscience ne les laissait pas en repos. Les contrebandiers étaient-ils réellement partis. En dépit de la conviction bien assise des amis, du guide-chef, il se pouvait que tout fut dans le chalet de l'écho autrement que ce qu'ils imaginaient. Les quatre voyageurs, par l'absence de fumée, s'ils ne donnaient plus signe de séjour, ne confirmaient pas non plus leur départ. « C'est vrai, » dit Firmin Grosset. « Il se peut que nos gaillards, au lieu d'avoir repris leur route, comme ils pouvaient, comme ils devaient le faire, se trouvent encore dans le chalet, en danger, dans un péril que d'ici nous ne sommes pas en mesure de deviner, que nous ne soupçonnons pas. Très juste. Alors le plus simple et le mieux est d'aller voir. » Cela faisait partie du devoir qu'ils s'imposaient à eux-mêmes. Ils s'équipèrent donc et montèrent vers l'écho par le sentier pénible et dur qu'ils retrouvaient, devinaient plutôt, sous la couche de neige glacée. En chemin, Firmin Grosset, qui regardait attentivement à la piste, dit aux amis, « Ils ne sont pas descendus par ici. Je n'ai pas aperçu de traces de pas. Même si la couche était trop dure pour garder la marque des semelles, des clous, la pointe ferrée des bateaux aurait laissé des trous. » Nous non plus, nous n'avons rien vu. Silencieusement, avec grande anxiété, maintenant, le guide-chef et ses amis continuèrent leur montée. Le village disparaissait à peu près sous la neige. Firmin Grosset s'orienta quand même et arriva la bosse de neige sous laquelle se trouvait le chalet qui servit de refuge aux quatre voyageurs. Le guide-chef et ses amis étaient sur le toit du chalet. « Voilà, » dit Firmin Grosset, la cheminée qui hier fumait encore. Il gratta la neige, enleva les deux dalles placées en forme de A qui la surmontait et mit le tuyau à découvert. Un souffle chaud, une senteur de bois brûlée, un roulant de cuisine à sortir. « Ils sont encore là, » dirent les amis inquiets. « Ou bien, » dit le guide-chef, « il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis. Ils n'ont pas pris la précaution d'étouffer le feu. Ils ont laissé le foyer achever dans la grande cheminée et s'éteindre tout seuls. On va voir. » Firmin Grosset, prenant forte respiration, approcha de la cheminée et, comme font les ramoneurs, cria dans le tuyau. « Oh là ! Oh ! Hé là ! » Il attendit, écouta. Pas de réponse. Il renouvela son appel plus fort, plus longuement, même silence. « Ils sont peut-être au part, » dirent les amis. « Ils se méfient. » Firmin Grosset cria alors dans la cheminée. « Hé là-dedans, camarade ! N'ayez pas peur ! » Je suis Firmin Grosset, Guy Cheff, breveté du club alpin, avec des amis. « Nous venons à votre secours. » « Hé là ! Oh ! » « Avez-vous besoin de quelque chose ? » « Voulez-vous qu'on déblaie la porte ? » Il n'obtint pas plus de réponse. Avec les amis, penchés sur la cheminée, il ne perçut aucun bruit dans la maison. « On ne répond pas. » « C'est bien, mais on ne bouge même pas. » « Il n'y a plus personne. » « Non. » « C'est bien comme nous l'avons dit. Ils connaissent leur métier. Ils sont partis au bon moment. » « Il n'y a pas longtemps, le foyer est encore chaud. » Un des amis demanda au guide-chef. « Ils sont partis, oui, c'est bien. Mais par où sont-ils sortis ? » « Pas par la porte. » « Il n'y a devant le chalet aucune voûte de creusée, aucun passage de marqué. » « C'est vrai, » approuvèrent les autres. Fermin Grosset répondit. « Rien de plus simple. Ils ne se sont pas donné la peine de creuser un passage devant. Ils sont tout bonnement passés par derrière la maison par le balcon qui domine leur abat. La neige arrive à sa hauteur et offre un chemin tout fait. Admirable. Ils n'ont eu qu'à se laisser glisser. Ah oui, c'est exact. Ils ne devaient pas faire autrement. Et ils ont filé. En tournant au-dessus de bonne balle pour ne pas, vous savez pourquoi, se laisser voir. C'est pour ça qu'en montant par le sentier habituel, nous n'avons pas découvert de traces. Ces gaillards sont habiles. « Bon voyage ! » dirent pour conclusion les amis en riant. Maintenant, rassurés sur le sort des quatre contrebandiers, tranquilles, Fermin Grosset et ses amis descendirent et revinrent à Bonneval. Après encore quelques jours de grand froid, ainsi qu'il arrive souvent dans les montagnes où les changements de température sont brusques, surtout aux fins de saison, la chaleur se fit sentir. Comme le froid, le chaud vint s'engouffrer dans les vallées. Sur les deux versants de l'arc, la neige promptement disparut et demeura seulement auprès des glaciers. Là-haut, l'écho montra, sous les rayons du clair-soleil, son squelette rosé, admirable tableau pour artistes. Un brave homme, le père Siloze, capitaine Bonneval, mais possédait un chalet à l'écho, profita de ce beau temps pour monter au village abandonné et faire une provision de bois. Il arrivait à peine à la pointe sur laquelle l'écho semble accrocher, qu'il revint sur ses pas en courant et rentra à Bonneval épouvanté, criant « Le premier chalet est couvert de sang ! » L'émoi fut grand à Bonneval. On entoura anxieusement le père Siloze, qui ne pouvait dans son épouvante que répéter « Le chalet est couvert de sang ! » L'entourage du père Siloze grossissait rapidement et commençait à partager son épouvante. Tout le monde se rappelait le passage des quatre contrebandiers dont, naturellement, on avait souvent et longuement parlé au bélier. Et c'est justement dans ce chalet qu'ils se sont abrités. Aussitôt, les bonnes femmes, les commères, laissèrent parler leur imagination, se livrèrent à leur goût du romanesque, du dramatique, du terrible. Les hommes plus calmes messaillèrent de parler raisonnablement. Un chalet de sang. D'abord, il fallait voir qu'est-ce que c'est que ce sang, d'où il vient, et puis quel rapport pouvait exister entre le sang de ce chalet et le passage, le séjour des quatre contrebandiers. On discute à ferme dans les deux camps. Certes, il y a bien des faits étonnants, merveilleux, miraculeux même, dans les montagnes. Mais enfin ici, aujourd'hui, dans cette affaire, le simple bon sens rendait incrédule. Alors, pour n'avoir pas l'air de se laisser impressionner par forfanterie, quelques-uns des auditeurs se mirent à railler le père Siloze, porteur de cette étrange nouvelle. « Dites donc, père Siloze, est-ce qu'en montant à l'écho dans le chemin dur, vous n'aurez pas trop vite séché votre gourde d'eau de vie ? Pas du tout. Voyez, elle est à moitié pleine encore. Alors, c'est que les premiers rayons de soleil vous ont tapé sur la tête et fait tout voir en rouge. » Le bonhomme se défendait énergiquement, affirmait qu'il portait sa grosse casquette et qu'il n'avait pas bu. Il jurait qu'il était dans son bon sens et qu'il avait parfaitement vu le chalet plein de sang. « D'ailleurs, concluait-il, vous n'avez qu'à monter à l'écho pour vous en assurer vous-même. » La course était longue et dure. Personne ne fut tenté de l'entreprendre pour vérifier la vision du père Siloze. On craignait aussi d'être victime d'une mauvaise plaisanterie, mais quelqu'un sut mettre sagement tout le monde d'accord. « Pas besoin de monter à l'écho, » dit-il, pour se rendre compte des effets de la gourde du soleil sur la vénérable tête du père Siloze. « La chance veut que Firmin Grosset, qui lui connaît bien cette affaire, se trouve encore chez lui. Allons lui demander son avis. » Aussitôt, partisans et contradicteurs d'un commun accord se précipitèrent chez le guide-chef. Avec une conviction plus grande encore, le père Siloze refit son récit. « J'ai vu, oui, Firmin, j'ai parfaitement vu le chalet couvert de sang, j'ai vu le sang couler entre les pierres. » Comme les incrédules reprenaient leur raillerie, se moquaient du bonhomme, Firmin Grosset étendit la main. « Silence ! » dit-il d'une voix grave. « Ne riez pas. » « Alors quoi ? » « Toi, Grosset, toi, guide-chef, breveté du club alpin, tu crois cette faribole du père Siloze ? » « Je ne dis pas que j'y crois ou que je n'y crois pas. Je dis que je vais voir. Il se fit un silence et cette fois, homme et femme, comme un romanesque et railleur, se sentirent pris par une étrange émotion. Le ton de sincérité du père Siloze qu'il savait homme posé et sobre, nullement porté aux hallucinations versé dans le mysticisme, frappa le guide-chef. Or lui, Firmin Grosset, tenait à connaître ce qui avait pu troubler à ce point le père Siloze. Car lui, il n'avait pas oublié sa visite au chalet recouvert de neige. Il n'avait pas oublié ses appels sur le toit, par la cheminée, restés sans réponse, alors que la chaleur, les senteurs du foyer indiquaient des vivants. Des vivants peut-être pas partis, des vivants, qui sait, restés là-haut sous la neige. Firmin Grosset se disait qu'il n'avait pas rempli ce jour-là tout son devoir. Il devait, qu'on répondit ou non, risquer de contrarier ses gaillards et pénétrer dans le chalet, s'assurer qu'il était bien vide, tenir la preuve que les quatre contrebandiers étaient partis. Il ne l'avait pas fait. Alors aujourd'hui, il voulait savoir pourquoi le chalet qu'il croyait vide était couvert de sang. Il appelait ses amis, ses compagnons qu'il avait suivis dans cette expédition et avec eux, gravement, silencieusement, il s'engagea sur le sentier tout en roc qui conduisait à l'écho au village mort. Maintenant, presque tout Bonneval accompagnait le guide-chef et ses amis en parlant à voix basse et courbait sous une imprécise crainte superstitieuse. Ce cortège était lugubre. Il ressemblait à un convoi d'enterrement. Le temps de la montée fut long. Les montagnards marchent lentement et les guides n'avancent qu'en assurant leurs pas. Le père Siloze teint à venir lui aussi à refaire la montée. Il voulait assister non pas à son triomphe, à la satisfaction de son amour propre, mais être là quand ceux qui s'étaient moqués de lui seraient forcés de reconnaître qu'il n'avait pas bu sa gourde, paru sur un coup de soleil sur la tête, qu'il ne s'était pas effrayé sans raison, enfin qu'il avait dit la vérité. Naturellement, il avait pris place en tête du cortège parmi les amis derrière le guide-chef. « Nous approchons, dit-il enfin, de l'endroit où je me suis arrêté, d'où j'ai vu le chalet de sang. » Quelque pas encore et le cortège parvint à un point du sentier, d'où en contournant un grand rocher qui masquait la vue, on pouvait tout à coup librement apercevoir en entier le village et tout d'abord le premier chalet au perché, bien détaché, surplombant le ravin. Alors Firmin grosset s'arrêta net. Ses amis firent comme lui. Le cortège approcha anxieusement. Aussitôt, il y eut des cris d'effroi. Des femmes firent des signes de croix. Tout le monde demeura saisi de terreur, d'horreur. « Ah, vous voyez, » dit le père Siloze d'une voix étranglée, « vous voyez que je n'ai pas menti. » Non, il n'avait pas menti, le père Siloze. Il avait dit vrai, épouvantablement vrai. Ce côté du chalet, ce pan de mur était rouge, rouge couleur de sang. Sous la tiédeur des rayons clairs du soleil, quelques derniers flocons de neige retenus entre les pierres du mur, achevés de fondre et en s'effaçant, laissaient apparaître le sang qui semblait sortir du chalet et couler lentement. Firmin grosset regardait, comme ses amis, prit ainsi que tous ceux qui suivaient par ce sinistre spectacle. Mais lui, guide-chef, breveté du club alpin, devait dominer son angoisse, surmonter son sentiment d'épouvante. Il se tourna vers les gens du village. « Restez là, vous autres, » leur dit-il. « Attendez, je vais voir. » Il se dirigea vers le chalet de sang. Ses amis, ne voulant pas le laisser aller seul, le suivirent. La porte des autres maisons abandonnées n'est pas seulement fermée. À quoi bon ? Et joue selon le vent. Celle de ce chalet était fermée, comme fermée à clé. Selon l'usage de politesse et par acquis de conscience, Firmin grosset donna sur cette porte quelques coups avec le bout de son bâton. Cette fois, il n'espérait pas, comme quand il appela sur le toit par la cheminée, obtenir une réponse. Certes, il espérait encore moins que quelqu'un viendrait lui ouvrir. Les coups de son bâton résonnaient sourdement comme sur la porte d'une maison vide. Il frappa plusieurs fois de plus en plus fort. Même résonance creuse, puis même silence. Que justement cette porte fût fermée, cela intrigua les amis. Non, dit Firmin grosset, nos gaillards, redoutant une visite de douanier, se sont naturellement barricadés là-dedans pour passer une nuit tranquille, ne pas être surpris, avoir tant de se défendre ou de fuir. Bonne précaution, en effet. Oui, mais nous allons être obligés d'enfoncer la porte. Allons-y, enfonçons. À vrai dire, ce ne fut pas un bien gros travail. Le bois moisi, vermoulu, n'offrit pas longue et grande résistance aux épaules robustes de Firmin grosset de ses amis. Quelque pesée, la porte céda, éclata, se partageant en trois ou quatre morceaux. Elle n'aurait pas longtemps défendu nos gaillards, dit le guide-chef en souriant. Il entra dans le chalet. Il passa dans la grande pièce où se trouve, comme dans tous les chalets, la haute cheminée dans laquelle on cuit les repas, la bonne soupe au chaud et devant la caisse sur leur banc de bois se réchauffent les vieux. La grande pièce où se réunit toute la famille, pièce qui est, pour ainsi dire, le cœur, le centre de la vie de la maison. Une lourde bouffée de puanteurs, de putréfactions, de cadavres en décomposition s'échappa de cette grande pièce et saisit à la gorge Firmin grosset et ses amis. « Odeur de mort ! » dit le guide-chef. Il fit deux pas dans la pièce. Par l'ouverture de la porte enfoncée entra un large rayon de jour. Le noir dissipé, tous les hommes en même temps poussèrent un cri d'horreur. Cette grande pièce, comme dans tous les chalets sur la montagne, toujours calme, bien ordonnée, orgueil de la mère de famille, était ici un théâtre de bataille, de destruction, de barbarie. Tout était brisé, cassé. À terre, les bancs, les chaises en bois en morceaux. La grande table au-dessus d'ardoise, aux grands pieds tournés, autour de laquelle les générations s'étaient cordialement assises, renversées, démolies. Ici et là, des bouteilles cassées, des gourdes d'alcool vide, éventrées. Près de la haute cheminée, des boîtes de conserve ouvertes, des restes de repas. Dans l'âtre, une casserole en aluminium qui avait dû cuire jusqu'à la fin de la provision de bois du foyer. Puis, éparpillées un peu partout, tranchant sur le sombre du parquet, les rectangles clairs d'un jeu de cartes et quatre cadavres. Ils se sont battus, les fermes ingrossées, ils se sont tués. Quelle orgie immonde, quel drame, quelle scène de sauvagerie s'était déroulée dans ce chalet. Quelle rage, quelle tuerie, c'était sinistre. Maintenant que le calme de la mort emplaçait la fureur, maintenant que la décomposition prenait ses corps qui avaient férocement combattu, ce triste résultat de tant de haine, de violence, de crime, rendait tout cela plus grandement épouvantable. Firmin Grosset et ses amis regardèrent alors les cadavres. Tous avaient les habits déchirés, en lambeaux et portaient d'affreuses blessures. Le grand froid les avait conservés jusqu'ici, mais avec les premiers rayons de chaleur, la putréfaction commençait vision macabre. L'un gisait devant l'âtre, leur crâne fendue. Près de lui se trouvait l'âche à couper le bois. Un autre, la gorge largement tranchée, était étendue près de la table renversée. Désignant le quatrième cadavre, Firmin Grosset dit aux amis « Et voici la raison, la cause de ce massacre. » Ce quatrième était tombé sous le pas de la porte d'une chambre dans laquelle se trouvait un lit. Il tenait encore dans sa main crispée le bras de la femme qu'il semblait vouloir entraîner. Un long couteau restait planté entre ses épaules. La femme, les habillés arrachés, demi-nus, montrait sa forte poitrine tailladée et plusieurs fois ouverte à coups de couteau. « C'est bien ça, » reprit le guide-chef. « Ils se sont disputés cette femme, chacun la voulant pour soi, pour qu'elle ne soit pas aux autres à chercher à la tuer. » La malheureuse. « Celui qui l'entraînait devait se croire vainqueur, mais il n'a pas pu aller beaucoup plus loin que ses camarades. » Firmin grosset ajouta. « Peut-être est-ce la femme qu'il croyait tenir, qu'il emportait, qui lui a dans le dos avec son couteau réglé son compte et vengé son amant mort. » Ces trois hommes, des brutes, retenus dans ce chalet, prisonniers de la neige, s'étaient livrés à leur instinct du vice, du mal, du meurtre. Enfermés avec une femme, ils s'étaient enivrés, puis probablement avaient joué la femme aux cartes, n'acceptant pas l'arrêt du sort que chacun, certainement par tricherie, avait voulu se rendre favorable. Ils en étaient venus au coup, à la bataille, à l'assassinat. C'est la marche fatale, inévitable, en pareille aventure. La femme, l'alcool, les cartes, le couteau. Ces constatations faites, Firmin grosset permit aux gens de Bonneval d'entrer à leur tour dans le chalet. Tous alors déclarèrent « Oui, c'est bien leur sang infâme qu'ayant rempli le chalet coule encore maintenant dehors à travers les pierres. » En forme de conclusion, Firmin grosset, Guy de chef, breveté du club alpin, homme d'expérience, dit à ses amis « Ce qui prouve qu'en grande excursion, on ne doit jamais emmener de femme. » Mais il ajouta aussitôt « Du moins, si peu de femmes pour tant d'hommes. » « Oui, » reprouvèrent les amis. « Genre d'expérience aussi. Oui, le contraire est meilleur. » J'avais épuisé ma provision de plaques à prendre des portraits du chalet de sang. Comme je rentrais mon appareil dans son sac, mon vieux compagnon se redressant me dit fièrement « C'est moi, » le père Siloze. Je lui offris une nouvelle pipe de tabac. Alors, par simple curiosité, je voulais voir de plus près ce rouge, ce sang, qui couvre le mur du tragique chalet. Malgré l'opposition, la défense du père Siloze qui tenait absolument à m'en empêcher, je m'approchais du mur. J'ai pris de ce sang dans ma main. L'histoire est vraie, les quatre contrebandiers sont authentiques, l'aventure est, je crois, suffisamment dramatique. Mais enfin, si la réalité ne doit pas, chez vous, détruire le charme de la légende, je vous dirais que ce sang sur les pierres est une sorte de lichen qui s'est emparée de ces murs abandonnés. Ce lichen, dont le nom scientifique m'échappe, et d'ailleurs importe peu, est une plante grasse, brillante, de couleur brun rouge, plus ou moins foncée. De loin, sous le soleil, surtout quand elle est mouillée par un peu de neige fondante, elle fait absolument l'effet de taches de sang. Ah ! le père Siloze avait raison de m'empêcher d'aller voir. Et j'ai certainement eu tort de vous dire cela. Ainsi s'achève le chalet rouge par les Monsasies.